Hey ! Tu connais Mario ? J'ai eu la chance de visiter une des plus grandes collections françaises de jeux vidéo rétro. C'est Bryce Corp sur Instagram, tu peux aller voir. Je vous laisse avec un extrait de l'émission où on découvre les origines de Mario 2. Vous avez tous entendu parler de cette anecdote qu'il n'y a pas de Mario 2 au Japon. Pourquoi ? Parce qu'en fait sur Famicom est sorti Mario 1, puis Mario 3. Sauf qu'entre le 1 et le 3, énormément d'années se sont passées. Et aux Etats-Unis, Nintendo of America était tellement content des ventes de Mario 1, ils se sont dit il faut un Mario 2. Sauf que le Japon leur a dit on n'a pas de Mario 2. Et ils ont dit mais vous avez quoi là ? C'est quoi ce jeu ? Bah c'est un jeu de plateforme. Ok, laissez-le nous, on va remplacer les personnages et on va mettre Mario à la place et ça va être Mario 2. Et donc les américains ont utilisé ce jeu, ont changé les designs et ont fait Super Mario 2 qui s'est vendu aux Etats-Unis et en France sous le nom Super Mario 2. Alors qu'au Japon ils avaient ce jeu. Sauf que le jeu est devenu tellement célèbre que les japonais l'ont fait revenir au Japon et l'ont vendu sous le nom Super Mario USA. Donc au Japon on pouvait trouver ce jeu et ce jeu qui sont exactement les mêmes et pas avec les mêmes personnages.